Vous savez, lorsqu'on parle d'une femme libre et épanouie, c'est un concept de Madame Lédy Sonia, la corge internationale africaine, qui est de la Côte d'Ivoire et du Congo. C'est elle qui amène le concept de femme libre et épanouie. Souvent, d'aucuns penseront que être une femme libre et épanouie, c'est te donner la possibilité de faire tout ce que tu veux. Une femme libre, une belle table de femme libre, c'est une femme qui cesse à chier, qui n'attend pas que l'homme vienne résoudre ses problèmes, de renouer sa famille. C'est ce qu'on appelle une femme libre et épanouie. Une femme qui n'attend pas l'homme pouvoir payer l'électricité ou payer le loyer lorsque l'homme est en voyage. Une femme libre et épanouie, c'est une femme qui sait assumer ses enfants, même si l'homme l'abandonne. Quand l'homme part, tu restes avec les enfants. Voilà. Avec ou sans l'homme dans ta vie, tu as une vie de vie normale et ta vie reste avec un sens normal. Ça veut dire que la seule chose qui va te manquer, c'est la présence de l'homme et le sentiment que tu es pris pour cette personne-là. C'est la personne qui vient te quitter. Ce qui fait souffrir la femme aujourd'hui, la femme devient dépendante de l'homme sur tous les plans. Donc, par tous les aspects de la vie. C'est-à-dire que sur le plan affectif, elle souffre d'un problème d'indépendance affective. Donc, si l'homme ne l'aime pas, pour elle, la vie n'a pas de sens. On ne se sent pas femme lorsqu'on ne se sent pas aimée par un homme. Ça, ce n'est pas un conseil de libre et panouie. Une femme libre et panouie. Voilà. Elle se prépare, même lorsqu'elle n'a pas un homme dans sa vie, elle se prépare à ce que lorsque l'homme viendra, elle soit capable, voilà, de rendre son couple équilibré, et panouie. Voilà. Une femme libre et panouie, c'est une femme d'abord qui épanouit avant que l'homme le rende dans sa vie. Ce n'est pas l'homme qui vient de rendre ta vie épanouie. C'est parce que tu es encore un homme que tu estimes que tu as trouvé ton destin sans l'homme dans ta vie, même quand Dieu t'a fait le travail. C'est terrible. Il y a des femmes où, lorsque Dieu te donne le travail, il te donne une vie normale, pendant que dans ce temps, il y a des milliards de femmes sur la terre qui n'arrivent pas à s'assurer. Il n'a même pas acheté un lit de paix à son enfant le matin. Mais toi, Dieu te donne la grâce d'avoir un bon emploi, une belle, une belle vie. Mais tant que l'homme n'est pas dans ta vie, tu penses que tu es unique. Non. Regardez. plus les civilisations changent, la société change, plus la culture change. Avant, les gens pensaient que le fait d'exciser la femme de l'Ouest, ça devait limiter la femme ouest-africaine. elle devient une femme épanouie et libre. Au-delà du fait qu'ils appriquent encore la culture, la tradition sur elle. Les femmes restent des femmes épanouies. Elles ont pris leur vie en eux. Honnêtement, je vous dis la vérité. Il y a des femmes en Afrique centrale qui sont épanouies, qui sont libres, qui sont émancipées, qui s'assurent. Mais si, moi de façon personnelle, je respecte une femme, c'est la femme de l'Afrique du Ouest. Parce que ce sont les femmes qui ont été beaucoup battues, qui ont été martéralisées. Ce sont des femmes qui ont été beaucoup immulées, qui ont subi ce qu'on appelle la maltraitance, l'esclavage sentimentale. 4,5% des femmes en Afrique du Ouest, elles ont subi la maltraitance dans la vie du couple. Mais aujourd'hui, ces femmes-là s'assument. Avant, une femme ouest-africaine ne pouvait pas divorcer. Mais aujourd'hui, si les valeurs, ces valeurs personnelles ne s'accordent pas avec sa vision de la vie. Les valeurs ne s'accordent avec sa vision de la vie. Elle bat. Elle n'a pas le temps. Elle ne perd pas le temps. Je connais plein de femmes de l'Afrique du Ouest et aux États-Unis qui s'assurent. Elle ne pleure pas non. Ce qu'elle pleure, c'est son développement personnel. La femme aujourd'hui, même les hommes. L'honnête pour moi, je me dis la vérité. Aujourd'hui, les hommes d'une certaine classe regardent les femmes qui s'assument. Les petites filles qui pensent que tu veux parler à l'école, tu dis non. Parce que ma grand-sœur vit avec un homme qui prend en charge toute sa vie. Alors je ne veux pas à l'école, mais je joue avec l'école. Non, non. Regarde, jeune fille. Fais tes études. Instruis-toi. Regarde. Au maximum, acquérir les connaissances. Développe-toi sur le plan mental, psychologique, moral. Apprends à... Je regarde, même si tu n'es pas encore... Moi, ce que j'ai jamais compris, je vous dis la vérité. Si j'avais compris sa terre, honnêtement, je ne serais pas précipité à mes marines. Vous savez, la naïveté peut nous amener à nous précipiter dans le foyer, dans le mariage. La pauvreté, la souffrance aujourd'hui, amène plusieurs femmes à se précipiter, à rentrer dans un foyer. Et elles se rendent compte dans le temps, en fait, que c'est pas ça sa vision de la vie. Mais avec lui, quand le train est lancé, tu es obligé d'assumer tes responsabilités. Et maintenant, quand tu es dans le foyer, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te développer. D'où je suis venu avec le conseil de la conversion. Les femmes, on a besoin de se convertir. Le développement sur le plan mental. Regarde, quand tu veux changer ta vie, Regarde, le changement de la vie, il y a le changement des habitudes. Le caractère. Regarde, si tu étais quelqu'un de négligeante paresseuse, aujourd'hui, apprends à être une femme sérieuse. Regarde, pour changer ta vie, tu vas commencer à changer dans des petits aspects, dans des petites choses. Si tu étais paresseuse, tu ne veux pas ranger ta maison. Regarde, au 28e siècle, quand on trouve une femme sale, il y a encore des femmes qui ne savent pas entretenir sa chambre. Regarde, présentement, si on ouvre la chambre d'une femme, il y a des femmes, on ne sait pas où elles regardent ses sous-vêtements. On se trouve les chaussettes, on se trouve les amis, les enfants. Tout est mal mené dans la chambre, dans la maison. On attend la femme de ménage. Les femmes de ménage ne sont pas des esclaves. Aujourd'hui, la femme de ménage ne respecte même plus. Certaines femmes de ménage ne respectent plus les chefs de ménage, leurs chefs de maison. Pourquoi? Quand tu mets toutes les charges de nettoyage, de ménage sur la ménagère, une femme qui s'assume, le week-end, quand elle est assise, elle ne met grime sa maison. Quand la femme de ménage arrive le bain-dit, elle sent que madame a touché la maison. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que suivre ce que toi, nous, tu as déjà tracé. C'est ça une femme qui s'assume. Une femme qui s'assume, c'est une femme qui se lève. Et qui peut résoudre les problèmes de son couple. Qui peut anticiper les choses. Quand tout est encore possible, elle repart les choses. C'est pas pleurer. Pleurer n'a jamais changé la vie de quelqu'un. La vie avec Dieu, tu peux pleurer. Si t'es pas sérieux, Dieu, excusez-moi de t'aider. Mais c'est ce que le monde, la vie de certaines personnes montre. Tu peux prier de toutes les langues comme tu veux. Mais si tu ne sais pas t'assumer. À un moment même, Dieu s'en fout de tes pleurs. Il s'en fout si tu sais pleurer. Dieu ce qu'il veut des hommes et des femmes sur la terre qui s'assume. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui m'a pris question. C'est le passage du figuier. C'est l'histoire du figuier. Apparemment le figuier. Jésus, il est en train d'aller en évangélisation avec ses disciples. Mais il a faim, il veut manger un fruit. Il veut manger quelque chose. Et puis il trouve des arbres fruitiers. Au milieu de ces arbres, il constate qu'il y avait un arbre qui ne portait pas de fruit. Il dit, mais pourquoi l'arbre là ne porte pas de fruit? Et il s'est dit, on ne sait pas. Il me dit, coupez-moi l'arme là. Un arbre qui ne porte pas de fruit n'a pas le droit d'être là. Il déroge les autres. Les gars, il y a un arbre comme on est planté là qui peut nourrir des fruits. Comment Dieu, qui est capable de résoudre la situation de ce tableau? Si tu as cet arbre là, maintenant là, produit du fruit, l'arbre va produire du fruit. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi Dieu n'a pas touché? Les gens, on connaît l'histoire de Jésus. Quand il touche tes yeux, tu es arrivé, les yeux sourds. Quand tu es stérile, tu tombes en vente. Quand tu es handicapé, il te dit, lève-toi, marche. On a vu le miracle que Jésus a compris. Pourquoi Jésus est tout puissant? Il n'a pas pu dire à cet arbre là, produit du fruit parce que moi j'ai faim. On l'a vu dans le désert. Il a multiplié le pain et le poisson. Il a nourri des millions de personnes. à partir de deux peines. De cinq peines, pardon, et de cinq poissons. Pourquoi à cet arbre là? Il n'a pas toutes les solutions. Parfois dans la vie, Dieu est fatigué. Il est fatigué des cris unités, des gens qui pleurent régulièrement. Car il y a des choses que Dieu peut résoudre dans la vie de l'homme. Et il y a des choses dont Dieu nous rend responsables. À un moment donné, on doit être responsable de certaines situations dans nos vies. On doit être capable de les résoudre. Ce n'est pas tout que Dieu vient changer dans la vie de quelqu'un. Il y a des aspects qu'il change. Il est là où l'intelligence de l'homme s'arrête. L'homme commence le miracle de Dieu. Tant que Dieu sait que ton intelligence est à sager de la force, l'énergie, la puissance qu'il a déposée en tout homme, tu es capable de résoudre une situation dans ta vie. Il ne viendra pas intervenir. C'est là où nos chrétiens n'ont pas compris Dieu. On pense que quand tu vas à l'école, tu vas passer l'examen. Lui a l'étudié à ta place. Et puis quand tu penses, tu vas passer l'examen. Tu vas passer l'examen parce que tu es chrétien. Tu vas passer des faux trucs. Un chrétien qui a étudié, qui a travaillé toute l'année, il a assumé sa responsabilité. Il a joué son rôle, le rôle d'étudier, de travailler, de faire des recherches et d'accumuler. Sinon, tu vas acquérir les connaissances. Et quand il ajoute la prière, c'est là où le miracle se perd. Le miracle ne se perd pas dans le vide. C'est là où les hommes n'ont pas encore compris Dieu. Alors, je veux dire à toi qui es jeune femme aujourd'hui, et quand tu es encore jeune, tu es encore l'énergie, le potentiel, regarde ce qu'on appelle étoile. Tu as encore toute ta destinée qui est encore équilibrée. Tu vas prendre ta vie au même. Assume-toi. Apprends toi-même à gérer, à bien gérer ta vie. Ta vie. Présente-là. Tu vas déterminer ton futur. Les responsabilités et les engagements que tu prends pour assumer ton futur. Ça dépend de même ou non. J'ai toujours dit ça à ma fille qui a bientôt 19 ans. Je lui ai toujours dit, tu sais maman, une femme, elle réussit dans son foyer à partir du comportement qu'elle affiche dans la maison de son père et sa mère. Il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, on voit les femmes qui vont apprendre à préparer dans le foyer. Les femmes qui vont apprendre à repasser une chemise dans le foyer, à repasser, à ranger une chambre, un lit dans le foyer. Regarde, le temps que tu apprends dans le foyer là, il y a déjà le feu. L'homme a déjà constaté que tu as tout le lacunier. Il fait quoi? Même si tu es belle de quand tu t'es exprimé, tu as la connaissance. À un moment donné, le respect qu'il avait pour toi, l'admiration qu'il avait pour toi, ça va diminuer. Regarde, la beauté de la femme, c'est d'abord l'apparence. La beauté de la femme, c'est de quoi tu es capable. C'est de ce que les hommes nous ont besoin aujourd'hui. Alors la femme, nous avons besoin aujourd'hui de nous convertir. La conversion de la femme aujourd'hui est primordiale, vraiment primordiale. Ce n'est pas le tout. Ce n'est pas le foutu. Ce n'est pas le tu où tu es là. Tu pleures. Les gens, les autres, ne s'en foutent de ça. Tu peux pleurer, ils s'en foutent. Ce n'est pas le tu où tu peux faire les enfants. La femme pense aujourd'hui que non, parce que j'ai fait les enfants avec un homme. Il ne peut pas me quitter. Il ne peut jamais partir. Regardez les femmes. Les hommes s'en foutent de ça. Regardez combien les femmes qui ont fait les enfants avec les hommes. Les hommes sont partis. Ils sont partis. Ils sont dégagés. Ils n'ont pas tant. Alors, quand tu es un homme, tu ne lui plaies plus. Quand tu n'assumes pas tes responsabilités de femme. Quand tu n'es pas une femme qui s'assume. Le jour où il rencontre une femme qui vient soulager les choses, qui vient soulager ses charges, qui vient aussi à un moment lui dire, Papa, asseoir que ma réponse-toi. Moi, je prends les choses en main. Ce n'est ce que les hommes nous ont aujourd'hui. Arrêtez de pleurer, de vous plaindre. Tandis que les hommes sont mauvais, les hommes sont fatigués de vous prendre en charge. Parfois, aujourd'hui, là, 70% des femmes, on a déjà un ou deux enfants avant de se mettre en couple. Et puis, quand l'homme vient s'il a 16 ans,